Pour le troisième millénaire, vivez la nature, vivez l'air pur, la montagne et l'eau pure. Oui, tout est sacré sur terre, donc comme tout est sacré, estimez-le, estimez-vous. Et oui, et ne faites pas comme le Gange en Inde, qui est sacré, la sacrée poubelle de l'Inde. Doug, 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 merci. Et voilà la suite, la suite, la suite. Ah ouais, c'est embêtant avec les cartes mémoires. Alors, Souquette, bonjour, Souquette, c'est mon premier spectateur. Oui, oui, oui. Donc, voilà, je vais reprendre, j'en étais. J'en étais, ma main, je ne sais plus. J'en étais, j'en étais, j'en étais, ah, 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 j'en étais, j'en étais, j'en étais, j'en étais, plus, plus, je ne sais plus, 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 j'en étais. En même temps, je vais le regarder, hein. Oh la 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 la. Donc. Ah, tu fais bon, oui, encore. Et puis, on n'est pas obligé de travailler, hein. Hein. Comme tu n'as pas du travail, et que je n'ai pas de patron, tu m'en blingas. Ah oui, tiens, tu as parlé un peu du travail, après. Bon, ben là, je ne sais plus ce que je dois dire, hein. Il faut que je me reconnecte avec le fil de l'univers, parce que, comme je, tout ce que je raconte, ben, c'est pas du tout de mémoriser, hein. C'est ce qui me vient, hein. Comme ça me vient, au moins, ça me vient, moi, je... Je suis quelqu'un d'attuitif, et d'autodédiate. Donc, quelque part, ben, je... Je ne veux que... Que dire ce qui me passe par la tête. Je ne veux pas, je suis un fou. Je suis un fou de dire ce qui me passe par la tête, et sans l'avoir réfléchi à ce que il me passait. Donc, voilà. Donc, euh... Bon, allez, on va reprendre n'importe où, hein. Bon, donc, euh... Ah ! Ah, là, je suis dans le contrôle de moi. J'essaye de contrôler, pour voir où j'en étais, reprendre là où j'en étais. Oh là 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 ! Ça, c'est pas être fou. Ça, c'est bien, ça montre un peu ce que c'est. À tous ceux qui vont voir, euh... Ça. Ça montre ce que c'est quand on essaye d'être dans le contrôle. Quand on est dans le contrôle. Et là... Soit j'ai appris tout par cœur. Hein ? Mes textes, mes machins. Mais mes textes. Mes textes. Ah ben, ça y est. Je sais où je voulais en... Tout ce que je vous raconte. Rien n'est écrit. Jamais rien ne sera écrit. Bon oui. Euh... Je ne travaille plus moi. Par contre... Tous ceux qui sont derrière moi. Parce que, voilà, je m'estime. Hé hé hé. J'en étais là. Et voilà, donc le fil revient. Dès qu'on perd le contrôle. Mais... J'estime tous ceux qui m'ont emmené jusque-là. Hé hou hou ! Hé hou ! Hé hou ! Je ne sais pas ! Hé hé ! Je leur dis quoi ? Hein ? Ah ! Ah vous ? Ouais ! Ils me soufflent ! Derrière, là ! Ils me soufflent tout ce que je dois vous dire ! Hé hé ! Non, c'est pas à moi, hein ! Moi, j'y suis pour rien ! Non, non ! Moi ! Si j'étais que moi ! Je me baladerais avec mes charrettes ! Tout ! Et puis c'est tout, hein ! Et puis incognito, hein ! Hé ! Je serais peut-être déjà même parti loin de la France, hein ! Hé hé ! Hé ! Ils me poussent tous pour que... Il me souffle tout dans l'oreille pour que... Je vous dise ce qu'il y a à dire ! Alors... Alors, il y a des fois avec le vent... Attendez, hein ! Il y a des fois du vent, hein ! C'est pas facile à entendre ce qu'il dit... Celui-là ! C'est pareil ! Et puis là-haut aussi ! Avec le vent, des fois... On... On s'abrouille ! Alors... C'est pas évident, hein ! À... 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 Voilà ! Donc, des fois... C'est un peu de mal ! Bon ! Mais enfin, ça va ! Hé hé ! Comme on est fou, on s'en fout ! Hé 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 ! On s'en fout ! Même si on dit des conneries ! Même si on dit des conneries ! On s'en fout ! Durement ! Durement ! Que l'on... Je m'estime ! Que j'estime toutes mes cellules ! Donc, je vous estime tous ! Hé 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 ! Hé hé ! Donc... Eh oui ! Le ventriloque ! Le ventriloque ! Ah ben maintenant, je vais vous raconter des histoires ! Tiens ! Je vais vous raconter des histoires ! Des histoires ! Tiens ! Qu'on est en pleine... Euh... politique ! Et que ça m'intéresse, la politique ! Parce que... En fait, c'est des informations qu'on entend, comme vous l'avez dit ! Donc... Ça m'intéresse, la politique ! Quelle raison ? Ah ben parce que... Comme tous les sont mauvaises, on peut faire plein de choses avec la politique ! Parce que... Parce que... Bah voilà ! Y a de quoi réguler ! Et puis comme je suis, comme je vous l'ai dit au début, aussi le pouls du roi ! Ou du moins des rois ! Hein ? Parce qu'ils veulent tous se prendre pour des rois, hein ! Maintenant ! Tout le monde veut se prendre pour des rois ! Tout le monde veut... Veut une ville... Euh... Faut beaucoup travailler... Donc euh... Mais tout le monde rêve de ça ! Hein ? Donc c'est pour tous les rois, quoi ! Je suis le fou de tous les rois ! Petit et gras ! Comme je vous l'ai dit ! Bon ! On va parvenir à... Faut pas que je zote, hein ! Donc euh... Faut pas... J'espère ne pas trop vous embêter... Si je radote un peu ! Voilà ! Plutôt, oui ! Y'a pas tout ! Héhéhé ! Bon ! Donc je vais vous raconter des histoires ! Et là, comme la politique m'inspire beaucoup ! Eh bien ! Je vais raconter des histoires ! Donc euh... Je vais vous raconter des histoires, par exemple de... L'histoire de Strauss-Kahn ! L'histoire de ce qui se passe... Bah de Sarkozy ! Tout le monde en parle ! Donc je vais en parler aussi ! Y'a pas de raison ! Euh... Et puis de Madrid ! Hein ? Jean-Marie Le Pen ! Et puis euh... Strauss-Kahn ! Jean-Marie Le Pen ! Et puis tous ceux qui sont... Voilà ! Donc j'ai parlé un peu de ça ! Et... Bah puis... Vous avez bien... Il n'y aura qu'à juger ! Si vous avez envie de juger ! Moi je ne juge pas ! Non ! Bah ! Vous verrez bien par vous-même ! C'est ce que vous en pensez ! Si ça vous plaît ou non ! Et puis euh... Et puis euh... Moi... Moi je me bidonne en tout cas de raconter ça ! Donc euh... Donc euh... L'important c'est que je me bidonne ! Après... Bidonnez-vous ! Ou... 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 Ou soyez triste ! Ou désolé ! Ou déprimé ! Ou je ne sais pas quoi ! Par rapport à ce que je vais vous dire ! Voilà ! Après euh... Euh... Assumer la récolte de ce qu'il assumait ! Donc euh... Alors vous pouvez vous expliquer un peu les jeux de rôle ! Euh... Nicolas... Je le... Voit comme euh... Louis de Funès ! Donc euh... Nicolas c'est Louis de Funès ! Hein ? Euh... Euh... Sa... Sa femme euh... Carla c'est... 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 C'est sa biche ! Hein ? Sa biche ! Mais c'est ma biche ! Ou ma biche ! Ou ma biche ! Ou ma biche ! Donc euh... Oui ! C'est sa biche ! Euh... Pour ce qui est de euh... Marine ! Et bien Marine ça va être euh... Mimine ! Et Mimine ! C'est... Une Bretonne ! Là il faut se référer à Astérix Obélix ! Hé 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 ! C'est la femme du chef ! Hé 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 ! Hein ! Euh... D'Astérix Obélix ! Et donc euh... Mimine ! Et... Et... Et Marie c'est Marine ! Et puis Jean-Marie Le Pen ! Bon ben ben avec les... Les générations hein ! Vous savez qu'on peut... Une fois être le parent ! Une fois l'enfant ! Une fois le grand-mère ! Enfin... On tourne hein ! Dans les rôles ! Le jeu de rôle vis-à-vis des générations ! Donc eh ben à l'époque des Gaulois euh... Euh... Marine c'est Mimine ! Et puis Jean-Marie était son chef de mari ! Euh... Euh... De la tribu des irréductibles ! Euh... 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 Donc euh... Euh... Et donc Marine... Elle est aussi associée à un... Un autre dessin animé qui s'appelle euh... La petite sirène ! Donc euh... Voilà ! Ben alors euh... Je vais commencer peut-être par euh... Dire déjà euh... Sur Sarkozy... Qu'est-ce que euh... Ce qu'il en dit lui ! Euh... Donc bah Sarkozy c'est Louis de Funès ! Et Louis de Funès ! Ben lui... J'vais dire euh... Il va commencer par « Meilleur, 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 meilleur des Français ! Les Français, merde ! Ils ont voulu de moi, ils ont voulu... Ils ont joué l'arme, tu as joué à la... On te prend, Nicolas, t'es le plus petit, mais tu... C'est toi qui vends nous. On te prend, on te mets là, et tu vas faire, hein, ce qu'on te dit. Hum, hum, hum. Mais, ben, Nicolas, lui, ce qu'on me dit, ben non, il avait des idées. Il en avait appris plein, il en avait des idées. Et puis, plein qu'il avait dans le cœur, que ses parents lui avaient appris, que ses arrières-trains-trains, et puis, il est comme moi. Et puis, il est comme moi. Quelque part, il a... Il y est... Jusque là-haut. Et on ne sait pas où il en est avec tout ça. Donc, comme on ne sait pas où il en est, ben peut-être qu'il en est pas loin d'être comme moi, et puis qu'il avait des bonnes idées à apporter à la France. Mais les Français, à peine qu'ils l'avaient mis là. Hum, hum, mais tu dis ce qu'on dit, et puis que lui... Ben attends, faire ce qu'on me dit, je suis pris. Non, ben non, ben attends, je vais aussi faire un peu ce que je pense qui serait bon pour vous. Hein ? Et ben, les Français, tout de suite, ils ont dit... Quoi ? Non, non, je veux plus de toi. Et puis, boum, je veux plus... Non, non, dégage, machin, et tout, et tout. Alors, dans ces conditions, comment voulez-vous que... Que Nicolas reste ? Nicolas, il... Alors Nicolas, il a été... Avec sa carla, il a dit... Oh, ma biche, oh, ma biche, oh, ma biche... Oh, et puis t'en pètes, tes bons petits... Oh, le bon. Oui, bon, il pourrait nous m'en occuper. T'as pas, papa. Donc... Oh, ma biche, je te promets, je te promets, je te promets, je te promets... les Français... Mon balance, je vais les mettre dans une valise, et puis, voilà, bon, et puis ma biche, ma biche, on s'en va en vacances, on s'en va en vacances, en Italie, ou en Checossovaquie, vous le verrez, bon, mais non, 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 reste pas là, on reste pas là, et tu promets, ma biche, donc, et ben, Nicolas, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait, et ben, qu'est-ce qu'il a fait, et ben, il a pris tous les français, il a pris une grosse valise, d'abord, une grosse valise, il a ouvert, et puis, il a pris tous les français, surtout les authorities qui ne travaillent pas, et puis, ils sont entassés dans les bureaux, et puis, ben, on ne sait plus quoi en foutent des bureaux, puis sinon, il faut construire des bureaux, et des bureaux, donc, allez, je prends tous les français qui sont dans les bureaux, qu'on ne sait plus quoi en foutent, De toute façon, ils ont tellement de paperasse qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, qu'autant les enlever et puis la paperasse, on va en trouver les... Donc allez, j'entasse tout ça dans la... Allez, je vais faire... Clac ! Clac ! Clac ! Hi, français ! Clac ! Non, mais... Je prends ma valise... Je m'en vais où ? Eh ben... Il a réfléchi, hein, quand même... Il a dit, qu'est-ce que je fais de la valise ? Ah non... Alors, il s'est dit, ben attends... Ils ont tous osé, ils feront de quoi ? Bah... De Gaulle, lui... Il a bien jeté les Arabes à la Seine ! Oh bah alors... Bah alors... Bah moi, je vais faire pareil... Je jette la valise à la Seine ! Là où ils avaient marqué, ici, on jette les Algériens à la Seine ! Eh ben là... Il a rajouté... Et les Français avec ? Hé 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 ! Bah oui, on le voit, on le voit... Hein ? Donc, ben voilà... Les Français ont récolté ce qu'ils avaient semé, euh... des années avant ! Donc euh... Ils ont fait ça ! Mais... Il... Il a pas dû... Aléna, à mon avis... Nicolas, Aléna, il devait pas être très bon en géographie et en histoire ! Bah pourquoi ? Bah vous allez voir ! Hé ! Parce que... Il aurait su... Où allait la Seine ! Bah ouais, il va... En Normandie, par loin de la Bretagne, là-bas ! Hum ! Et puis... Il aurait su que dans le coin, là-bas ! Hein, l'histoire ! Il y avait des irréductibles Gaulois ! Hein ? Dans le coin ! Et puis, comme... Mimin ! Avec son show qu'elle fait, là, en ce moment, pour euh... Ces élections, bah qu'elle était... Euh... Sur le bord de la Seine, en train de faire un... Un truc ! Et puis, euh... Donc, qu'est-ce qu'elle voit passer une valise ? Oh ! Alors, elle va la chercher ! Oh ! Parce que... Ce qui se passait avec Mimin, avec euh... Marine, c'est qu'elle cherchait à avoir plein de petits enfants ! Mais bon, ça marchait pas beaucoup ! Elle était pas très fertile ! Hein ? Ça, il faut voir un petit peu l'histoire égyptienne, hein ! Donc, euh... Une infertile, hein ! Qui n'était pas euh... Euh... Fertile ! Et puis, qu'elle voulait un bébé pour son... Son roi de Marie, là, euh... Égyptien, un pharaon ! Et donc, euh... Elle avait besoin d'un petit ! Puis, bah, il y a eu un berceau qui est arrivé... Sur l'eau, et qui... Qui... Puis, voilà ! Puis, elle l'a appelé Moïse ! Oh, bah, là ! Bon, Nicolas ! Alors, là, comme tu vas écouter ce que je dis, là ! Tu vas refaire lui de funeste ! Et là, tu vas dire... Tu vas pas vouloir ! Pourquoi ? Bah, parce que Marine, là ! Des électeurs qui en ont donné plein d'une valise ! Hein ! Elle les a adoptés ! Alors, c'est bien ! C'est bien ! Oh, ben... Ben... Elle va être élue avant... Avant d'être euh... Avant... Avant le mois de mai, là ! Tu lui as envoyé un... Dans une valise, tout ! Donc, euh... Elle n'a plus qu'à revenir avec, et puis ça y est ! Elle n'a même pas besoin d'élection, quoi ! Elle a au moins 50 millions là-dedans, le tamis ! C'est très facile, quoi ! Il reste 10 millions, mais ils vont 10 millions ! Bon, ben, de toute façon, tu veux partir ! C'est bien ! Comme tu veux partir, eh ben... Au moins, là, Marine... C'est un bon plan, hein ! C'est un bon plan ! Donc, Marine... Adopte tous ces petits Moïse ! Alors, euh... Imagine ! Que quand ils vont être grands... Ils fassent... Ils fassent tous 10 commandements chacun ! Faut 50 millions ! Déjà ! Que les lois ! On ne sait plus quoi en foutre ! Parce qu'on ne sait plus où on en est ! Et que tous les avocats savent plus qu'ils en sont ! Et puis même ceux qui... Hein ! Bon, ben... Donc... Bon, l'avenir... Il va être chargé, hein ! Héhéhé ! Mais... 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 Tout n'était pas prévu ! T'avais pas prévu ça ! Mais il y a plein d'autres choses qui n'étaient pas prévues ! Ha ha ! Tu vas voir tout comme ça ! Ça va bien se passer ! Nicolas ! Tu vas... Tu vas pouvoir partir en vacances ! C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui se passe ? Ben, Marine... En adoptant ces enfants-là... Donc, plein d'électeurs... Et ben, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va se passer... Qu'il va être élu... Avant le mois de mai ! Un peu comme Strauss-Kahn ! Si Strauss-Kahn... J'en parlerai après ! Mais si Strauss-Kahn, il avait pas... Euh... Fait toutes ses marouilles... Pour pas être élu... Hein ! Et ben, il aurait été élu... Ah... Avant le mois de mai ! Même... Qu'il serait peut-être déjà... Qu'il t'aurait peut-être demandé... T'en allais déjà ! Alors bon... T'es sympa... T'avais préparé... Fini que les valises... Mais bon... C'était... C'était la biche qui aurait été peut-être contente... De partir un peu plus tôt... Mais enfin... Voilà ! Donc... Euh... Elle va être élue... Comme si c'était Strauss-Kahn qui avait été élue... Portée contre les Français... Hein ! Ah ! On veut Strauss-Kahn ! On veut Strauss-Kahn ! Strauss-Kahn ! Donc... Et ben là... Les Français vont dire... Ah ! Elle nous a adoptés ! Elle nous a adoptés ! Proum ! On la met ! Et voilà ! Et oui ! Surtout que Marine... Comme je vous l'ai dit... Il faut voir la petite sirène... Parce que... Hé ! La petite sirène ! Une sirène c'est quoi ? Ça parle... Ça parle... Ça parle... Ça chante... Et puis ben... Et puis ben... Si vous regardez Christophe Colomb... Ben Christophe Colomb, lui ! S'il n'aurait pas écouté les sirènes... Mais il a l'air en Inde ! Oui, là ! Comment il a écouté toutes les sirènes qui passaient par là ? Je perds la boussole ! Hein ? Et au lieu d'aller en Inde... Je vais en Amérique ! Évidemment ! Donc... Attention ! Je n'ai jamais écouté les trois sirènes ! Tu peux les écouter ! Du oreille ! Puis de l'eau ! T'entends ce que toi ! T'as envie d'entendre ! Hein ? Donc... Alors Marine... L'histoire de Marine par rapport à cette petite sirène... Ben je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la petite sirène... Mais grosso modo c'est que... Bon... Elle était tombée amoureuse donc du chef du village... Mimin ! Hein ? Mimin qui est tombée amoureuse du chef du village... Mais comme elle était une petite sirène avec une queue... Parce qu'elle n'avait pas de jambes... Ben voilà ! Donc elle a demandé à la sorcière de lui donner des jambes... Mais... Elle n'a plus eu la parole ! Alors... Comment elle est dans la bande dessinée ? On ne le voit pas ! Pourquoi ? Parce que dans cette bande dessinée... C'est écrit avec des bulles ! Donc... Quelqu'un qui est mûé peut faire parler ! Mais dans la réalité... Et ben Mimin était mûé ! Ce qui donne que Marine... Ici... A l'instant présent maintenant... Est muette ! Alors c'est qui qui parle ? Parce qu'elle parle ! Et bien elle parle ! Elle parle ! Et bien c'est Jean-Marie ! C'est Jean-Marie qui fait le ventriloque ! Jean-Marie il a appris à être un bon ventriloque ! Et puis... Et bien comme sa fille... Elle ne parle pas ! Et puis que rien ! Et puis... C'est pas... C'est devenu sa marionnette ! Et donc... Il lui dit ce qu'il faut faire et tout ! Et puis elle... Elle est bien ! Et puis lui... Il parle ! Donc... Voilà ! Parce que lui... Evidemment... Elle commence à... A être vieux et tout ! Donc... Voilà ! Bon ben je vais arrêter là ! Je reprendrai plus tard ! Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que il y a quelqu'un à boire ! Au revoir ! T'au revoir ! T'au revoir ! Pour le 3ème millénaire ! Faites vos huiles ! Faites vous-même vos huiles ! Mâcherez ! Des fruits... Des oranges... Des pots d'orange et pot citron... Et puis toutes les plantes... L'huile pertuie... Mante ! Et tout ce que vous voulez... romarin, eucalyptus, et faites-vous vos huiles aromatisées de massage. Faites-les vous-même, laissez-les macérer au soleil dans des bouteilles de verre pendant trois mois, et après, filtrez et utilisez vos huiles essentielles pour le troisième millénaire, afin de vous donner des bons massages, des automassages que vous allez vous faire vous-même, pour prendre conscience du bête beau corps dans lequel nous sommes. Eh bien, pour le troisième millénaire, allez-y, faites-vous plaisir, des huiles qui ne coûtent rien, juste un peu d'huile d'olive achetée, et puis ça y est, ou d'huile d'amande douce, ou de l'huile voilà, et vous laissez macérer au... Merci, 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 doux, 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 Donc voilà, je continue. Donc, manque d'assurance, manque d'assurance. Alors, bien sûr, il y en a plein qui vont dire, mais tout ce qu'il est en train de raconter, ce gars-là, ça va foutre... ça va tout foutre en l'air. En fait, ça va tout foutre en l'air, notre système économique, notre système dans lequel nous sommes bien établis. Eh bien, oui, mais comme je vous l'ai dit avant, les paradigmes vont complètement changer. C'est-à-dire, tous les paradigmes sur lesquels l'humain s'est reposé vont disparaître et s'envoler pour aller dans d'autres paradigmes. Pourquoi ? Parce qu'on commence à s'embêter, et puis ça irait jusqu'à l'autodestruction. Et alors là, les énergies cosmiques, ils ont dit, ben non, on va remettre un autre paradigme que vous avez oublié, qui est le paradigme terrestre, l'âge d'or, qu'il y a 13 000 ans, 14 000 ans, où l'être humain s'ennuyait, eh bien vous, on commence à vous emmerder tellement, que vous faites n'importe quoi, que nous faisons n'importe quoi sur Terre, donc là maintenant, on va remettre l'âge d'or, et qui fait que ça va être tellement exotique, que voilà, on ne va plus s'ennuyer, et que ça va être autre chose. Voilà. Donc, et c'est tout. Donc, voilà. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe exactement ? Par exemple, regardez les nomades, les nomades, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, l'être humain, depuis qu'il s'est mis sédentaire, donc qu'il s'est fixé, qu'il a commencé à avoir des acquis, et qu'il a voulu conserver ses acquis, il s'est mis en guerre. Il a mis, il a commencé à défendre ses acquis, que ce soit l'agriculture, que ce soit les possessions, les créations qu'il faisait, qu'il possédait, que d'autres n'avaient pas, qui faisait qu'il était peut-être plus puissant que l'autre. Donc, tout ça a fait que, sur la mesure, c'est une guerre qui s'est technologique. Depuis 13 000 ans, c'est une guerre technologique, c'est-à-dire, où l'être humain s'est aperçu, qu'en ayant un outil plus performant que l'autre, ou un outil qui devient une arme plus performante que l'autre, et tout ça fait que, il s'est dit, ah, je suis le chef, je suis le plus fort. Bon. Et on n'a pas arrêté, parce que, voilà, ça continue. Donc, qu'est-ce que je suis aujourd'hui en train de faire ? Je suis en train de faire ce que dans l'histoire, beaucoup s'est fait, c'est-à-dire, je suis un peu Jochef, Joseph, au niveau de Pharaon, quand Pharaon a eu un problème, où il voyait toutes ces récoltes de céréales qui allaient, donc il a rêvé que ces récoltes allaient se perdre, qu'il avait sept années de récolte, de belles récoltes dorées, et puis que les sept années qui allaient suivre, étaient une année de famine, étaient des années de famine. Donc, Joseph a trouvé la solution. Donc, je suis Joseph. Dans un autre paradigme, dans un autre temps, je suis, ben, aussi Moïse, qui a sauvé, qui a sorti de l'esclavage des Hébreux. Je suis aussi Bouddha, dans sa grotte, qui a été s'enfermer dans sa grotte, pour retrouver les nouveaux paradigmes, à créer. Et là, ben, bien sûr, il a riz jaune. À cette époque-là, j'ai riz jaune, en étant Bouddha, parce que, je me suis aperçu que ce que j'avais mis en place, était que, très illusoire, mais c'était que le début, d'une grande histoire. Donc après, et ben, en devenant Moïse, j'ai rectifié, les erreurs de Bouddha. Après, en étant Joseph, avec Pharaon, j'ai encore rectifié un peu les lirres. Après, en étant, et ben, chez les Grecs, j'ai aussi été chez les Grecs. Bon, après, j'ai été chez les Romains. Sous-titrage Société Radio-Canada